Ouais, hop, un truc comme ça pour... Ouais, de toute façon c'est râpé. Ah bah vous êtes là, ça tombe bien. Salut les gens. Comme toujours, j'ai rien préparé, donc on va faire ça quand même à l'arrache, comme d'habitude. Je vous dis encore, comme d'habitude aussi, le programme du jour. Pour commencer, j'ai des petits remerciements à deux d'entre vous, enfin des petits, des grands remerciements. Ensuite, on va reparler de la fin de l'aventure du wagon nettoyeur Mabar. Et je vais vous reparler un petit peu du dépôt, mais je suis désolé, en fait, j'ai pas eu le temps de commencer les travaux, mais j'ai changé, avec toutes les indications que vous m'avez données, j'ai changé la disposition des lieux, je vous montrerai ça quand même. C'est beaucoup par souci d'économie pour ne pas avoir racheté des aiguillages. Et pour faire simple, mais jouable. Donc, on se revoit tout de suite. On se revoit tout de suite. Bienvenue sur cet épisode de 21, je crois. Ouais, je crois que c'est 21. Sinon, je mettrai la correction là. Donc, je vais commencer par des remerciements. Alors déjà, pour toutes vos remarques concernant mes interrogations sur le dépôt, parce que, effectivement, c'était pas simple pour moi. Et le fait est que, c'était pas très clair. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont recommandé de positionner d'abord les bâtiments avant de mettre les rails. Le problème, c'est que j'ai pas de bâtiment à mettre. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme bâtiment. Je ne sais pas la taille qu'ils auraient. Donc, quelque part, j'ai préféré penser à au contraire, c'est-à-dire poser les rails d'abord. Pour après, je verrai les bâtiments. Comme à mon avis, il y en a beaucoup, je vais tenter de faire moi-même. J'aurais qu'à les faire avec la place disponible et puis c'est tout. Donc, c'était une bonne idée si j'avais eu les différents bâtiments à mettre en place. Mais voilà, je ne les avais pas, donc je ne pouvais pas faire comme ça. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que le plan de départ, je vous avais montré, vous paraissez bien. Il y a le fait que peut-être que j'avais oublié aussi, c'est qu'en retournant le plan, comme je vous avais montré, c'est que les voies d'accès, les voies principales n'étaient pas tout à fait dans le bon sens de circulation. Ça, j'en avais pris acte. Et puis, plusieurs d'entre vous m'ont proposé d'autres plans. Dont moi en particulier, je me suis fortement inspiré. Et de cette façon, ça sera jouable, comme je l'espère. Et surtout, ça va m'éviter de racheter des aiguillages. Donc voilà, on en reparle ça en fin d'épisode. Mais d'abord, je voudrais remercier deux personnes qui... Moi, ça m'a ému. Il ne me faut pas grand-chose, je sais, mais voilà, c'est comme ça. C'est donc deux abonnés. Christophe en premier et Denis en second, qui m'ont envoyé à peu près tout ce que vous voyez sur le bureau. Je vous ferai des plans de détails. Alors, je vous remercie tous les deux du fond du cœur. C'est énorme. C'est énorme parce que... Et le plus fabuleux, c'est que vous avez en plus été complémentaires. Je m'explique. Christophe m'a envoyé pas mal de choses pour le décor. Du gravier, du ballast, du foliage, des arbres. Et deux voitures de voyageurs qui sont là-bas, là. Encore une fois, vous les voyez certainement pendant que j'en parle. Des arbres, enfin, je ne sais plus. Il m'a envoyé un carton complet, énorme. Comme tu vois, Christophe, j'ai commencé à ranger ça dans des bocaux. Là, c'est du Nutella, mais il y a des bocaux de confiteurs, tout ça. Donc, c'est en bonne place. Ça va donc forcément me faire faire des économies au point de vue ballast, au point de vue décor. Donc, je t'en remercie grandement. Et puis, l'ami Denis, lui, il est plus passé, on va dire, côté technique. Côté technique et un peu décor, mais pareil, c'est complémentaire par rapport à ce que Christophe m'a envoyé. Bon, j'ai des rails, j'ai beaucoup de moteurs d'aiguillage, un peu de fil. Des petites choses qui sont bêtes, mais moi, ça a une grande importance. Des commandes d'aiguillage manuel, ça, c'est pour du décor. J'ai vu des pelles, des sacs, des véhicules, et beaucoup de moteurs d'aiguillage et des interrupteurs. Donc, pour vous deux, merci du fond du cœur. Pour les autres, ne m'envoyez pas tout ce que vous avez sous la main, je risque d'être débordé. Et quand je parlais que vous étiez complémentaires, Christophe et Denis, c'est parce que Christophe... Alors, attendez, il faut que je le retrouve. Parmi les choses que Christophe m'a envoyées, il y avait ce petit assemblage de tubes qui ne... Comment je pourrais dire ? Voilà, ça pouvait toujours servir, comme disait Christophe. Et Denis m'a envoyé un wagon plat. Et moi, je trouve que, ben voilà, les deux vont parfaitement ensemble. Donc, c'est parfait, que demande le peuple. Et encore une fois, et encore, 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 encore une fois, je vous remercie tous les deux. Voilà. Maintenant, je voudrais revenir sur mon histoire de Wagon Mabar qui arrive à sa conclusion. Et je vais commencer par présenter mes excuses à l'atelier du train. Parce qu'ils n'étaient pas contents, contents, contents du fait que dans le titre de la précédente vidéo... Ou de la précédente ou celle d'avant ? Non, celle d'avant. J'avais marqué en titre, arnaque au SAV, point d'interrogation. Ils m'ont mis, je ne vous le cache pas, ils m'ont mis la pression en disant, si vous ne faites pas quelque chose, on va se charger de mettre ça au juridique. Mais, moi je leur ai bien expliqué que le mot arnaque dans le titre, c'était avec un point d'interrogation, c'était une question. Parce que je partage mes expériences et je ne comprenais pas le fonctionnement de ce SAV. Donc, j'ai présenté mes excuses, je leur présente une nouvelle fois mes excuses. J'ai changé le titre, au lieu de arnaque au SAV, point d'interrogation. J'ai mis problème au SAV, à vous de me le dire. Donc, voilà. Mais je voudrais, donc maintenant ces excuses étant faites, j'espère qu'ils les accepteront. Je vais vous donc parler une dernière fois de ce Wagon, qui est prêt à revenir chez moi dès que j'aurai réglé la somme dite. J'ai reçu donc un message qui me disait, le moteur n'est pas en cause, c'est la platine, ça a été changé sous garantie. Moralité des choses, vous nous devez 38 euros. Et le détail était, je vous mets en même temps les copies des, tous les copies des, comme l'autre fois, des courriels reçus. Il se voit que vous voyez que je, ou alors que j'oublie quelque chose, vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Ou alors que, voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé. 38 euros, alors que c'était pris sous garantie. Et le problème est que, en fait, les 38 euros, c'est certain, bon, il y a les 9 euros de frais de transport, ce qui est normal. Mais le reste, donc les 28, 29 euros, c'est la tâche et la manœuvre pour la tâche. Moi, j'en ai un peu marre de cette histoire, donc je vais payer cette réparation. J'aurais demandé des explications, mais encore une fois, je n'ai encore rien compris. J'ai relu l'entièreté des emails qu'on s'est échangés, et moi, je crois avoir compris le problème. C'est que le tout premier email que j'ai reçu disait, on a bien reçu votre wagon, il y a bien un problème, on l'envoie pour la garantie. Point. Et c'est seulement une fois qu'il est arrivé, donc, chez le, je crois, le distributeur, si c'est comme ça qu'on dit, qu'ils ont commencé à me parler et à me reparler de ce foutu attelage. Le problème, c'est que, si effectivement, l'attelage a été cassé dans le transport entre chez moi et le magasin, plutôt que m'envoyer un message en me disant, effectivement, il y a un problème, on l'envoie au SAV, peut-être, en le recevant cassé, ils auraient pu, dans le message, me dire, « Attention, on vient de recevoir votre wagon, il est endommagé. » En m'envoyant même une photo, que je vois ce qui se passe. Au pire, j'aurais dit, tant pis pour ce truc-là, regardez déjà si ça passe sous garantie. Et je crois que le fond de l'histoire, c'est ça. Peut-être que c'est moi qui communique mal, peut-être que c'est eux. Moi, forcément, de mon côté, j'ai plus l'impression que c'est eux qui ne communiquent pas comme il faut. Mais le fait est que, voilà, moi, je pense que toute l'histoire est partie de là. Et encore une fois, à la fin de la fin de la fin, ça a bien été pris sous garantie, mais je m'en sors quand même avec une facture de 38 euros. Un wagon qui vaut 130 euros. Donc, voilà. Il me répare l'attelage que je ne voulais pas faire réparer, mais que j'ai fini par accepter le devis. Mais la facture finale ne correspond pas tout à fait au devis, parce que, du coup, la main-d'œuvre est plus élevée que s'il m'avait changé que le... Enfin, je ne comprends pas. Alors, au fur et à mesure que je vous parle, je pense que vous verrez les courriels, mais je n'ai pas tout compris, puis j'en ai un peu marre. Donc, c'est certainement un manque de compréhension de ma part par rapport à la façon de faire ou de ce magasin-là, ou des magasins de modélisme en général. Mais encore une fois, on en est là. Je vais régler mes 38 euros. Je vais recevoir le wagon. Franchement, si dans une semaine ou deux, il retombe en panne, je le mettrais... J'enlèverais toute la mécanique là-dedans. Je le mettrais comme un wagon, parce qu'extérieurement, il ressemble à un wagon classique. Et puis, je vais arrêter là, à l'effraie, parce que... Encore une fois, ça m'a vraiment dégoûté du matériel moderne. Parce que j'aurais bien été tenté d'acheter des locaux à 300, 400, 500 euros. Mais forcément, je n'ai pas les moyens. Donc, je me serais un peu endetté pour les acheter. Et si c'est pour qu'un mois ou deux après, à temps barri d'eau, et puis j'en ai pour 100 euros de réparation... Alors, je ne veux pas... Je ne courirais pas le risque. J'attends avec grande impatience la réouverture des brocantes. J'achèterai en surnuméraire des vieilles locaux Jouefs qui marchent encore très bien. Et puis, ça me fera des pièces détachées pour les faire tourner. Et puis, moi, je pense que j'en resterai là. Peut-être que je me laisserai tenter pour des wagons. Il n'y a pas de mécanique. Les wagons sont quand même un peu plus détaillés maintenant qu'avant. Mais encore une fois, j'ai un peu de mal avec les prix. Mais voilà, quoi. Mais par contre, je ne voudrais pas que ce soit finalement négatif, cette histoire de SAV. Ce que j'aimerais bien, si vous le voulez, c'est que vous me fassiez part dans les commentaires de tous les bons SAV que vous avez eus. Uniquement les bons SAV. Vous avez fait réparer telle machine dans tel magasin, vous me le marquez. Tel magasin m'a réparé mon truc, il n'y a pas eu de problème. Je voudrais bien que ce soit du positif. Plutôt que de dire... Ça s'est mal passé avec moi. Ça se passe peut-être mieux avec les autres. Tant mieux. Et bien sûr, si vous avez des commentaires à dire que vous avez eu du SAV avec l'atelier du train et que ça s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Encore une fois, je n'attaque personne. Je partage mon expérience. Il faut bien que ce soit compensible aussi bien par vous, mes abonnés, que par les éventuels magasins avec qui je vais traiter. Parce que je ne fais que du partage d'expérience. Je n'ai aucune raison de dire que ça s'est bien passé si ça s'est mal passé. Et l'avantage que j'ai, par exemple, avec ce fameux wagon, c'est que ce n'est pas comme vous allez voir quel que soit le matériel. Les gens vous font voir la nouvelle loco, elle marche bien, elle marche bien. Ils vous font voir deux tours de roue. Et puis même si dans un mois ou deux, elle tombe en rade, vous ne verrez jamais cette vidéo-là. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous ayez une continuité sur ce que je fais, sur ce qui m'arrive, sur tout ça. Donc, ce wagon-là, je l'ai acheté. Il est tombé en panne trois mois après. J'ai eu des problèmes de SAV. Je le récupère. S'il ne retombe en panne, je vous le dirai. Mais encore une fois, je ne le reverrai pas en garantie. Ça, c'est sûr et certain. Ça me coûte trop cher de faire comme ça. Donc, voilà. Ça, c'était la parenthèse du wagon Mabar. Je vous le montrerai quand je l'aurai reçu. Et puis, maintenant, on va repasser, on va reparler du dépôt. Comme vous voyez, ça a un peu changé. Un peu pas mal. J'ai tout changé, quoi, en fait. C'est encore l'ami Christophe qui m'a proposé ce plan que j'ai un peu modifié. Ça, je ne pense pas que je le mettrais. Donc, voilà. Vous avez l'entrée. L'entrée du dépôt, là, qui se cinde tout de suite en deux parties. Ça, ce serait l'entrée avec une fosse, ici, un bac de charbon, sablière, certainement, là. Là, ça serait la voie de sortie. Ici, ce serait une petite voie pour alimenter le charbon. Les différentes voies. Alors, certains m'ont parlé que je n'avais pas assez de recul pour mettre mes locomotives. Mais le fait est que, de toute façon, la voie qui est derrière va déjà beaucoup... J'ai fait quelques essais. Elle va très bas. Ce qui fait que je vais pouvoir rallonger cette partie-là pour pouvoir mettre vraiment les abris, la remise, la rotonde, quoi, assez loin derrière. Donc, ça, ça ne sera pas un problème. Pareil, ici, ça peut encore changer. La gare, le bâtiment va certainement changer. Et du coup, il y aura une voie qui arrivera jusqu'à une remise avec deux voies pour les autorails. Et donc, en gros, ce serait comme ça. Et puis, il faut vous faire une idée. C'est que, par exemple, pour tout ce qui est diesel, je pense à la limite que je pourrais mettre un poste ici pour le... Donc, encore une fois, pour le charbon, vous voyez. ça ne sera pas forcément la fosse ici, le charbon. Ça ne sera pas forcément très beau visuellement, très... Comment je pourrais vous dire ? Très... Très modélistiquement top. Mais, encore une fois, je fais ça principalement pour ma petite famille. Est-ce que vous croyez que si j'oublie un bâtiment, si tel accessoire n'est pas de la bonne époque ou si... Enfin, je ne sais pas. Le principal, c'est que, voilà, on puisse y jouer tous ensemble. Là, on va avoir quelque chose comme trois ou quatre TCC, enfin, tableau de commande. Donc, à mon avis, à trois ou quatre personnes, on doit pouvoir bien, bien, bien s'amuser. Déjà que j'ai fait quelques tests à deux personnes, c'est déjà pas mal. Donc, avec le dépôt en plus et la gare des enfants, je pense que ça peut être bien. Donc, voilà où j'en suis. Donc, effectivement, comme vous voyez, je n'ai pas avancé, malheureusement. Je pense que vous êtes beaucoup à attendre que je me lance là-dedans pour voir comment je fais. Mais là, promis, je vais trouver le temps pour attaquer. Donc, voilà, je vais tout faire pour attaquer vraiment la réalisation de cette partie à partir de la semaine prochaine. Enfin, à partir de ce tournage, surtout. Et puis, moi, je vous dis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos... Je ne sais pas pourquoi je regarde par là-bas alors que vous êtes là. Prenez soin de vous. Et puis, ah oui, si. Je vous mets quand même un petit... quelques minutes de roulage et puis de... de manœuvres sur la guerre de marchandises. Mais vous verrez que j'ai fait... Alors, quand je suis tout seul, tranquille et tout, tout va bien. Je fais tout ce que je veux. Il n'y a aucun déraillement, aucun problème et rien. Et c'est la loi du carré inverse des emmerdements. À chaque fois que je veux tourner, en essayant de faire telle ou telle manœuvre et tout, il y a toujours quelque chose qui plante et du coup, voilà. Donc, vous verrez certainement ou des coupures ou des blocages ou des choses comme ça. Mais en gros, c'est ce qu'on peut faire avec une voie principale avec un transformateur et puis des voies de... d'autres voies avec un second transformateur. Comme ça, les trains sur la voie principale continuent à tourner pendant que vous faites des manœuvres dans tous les sens. Voilà. Donc, je vous dis encore une fois, prenez soin de vous. On a un mois de mai pourri par ici. Autant jouer au train et puis, je vous dis à la prochaine les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 50 Nm. 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 Nm. Sous-titrage ST' 50 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 Nm. 1. Retirez le couvercle du couvercle du couvercle. C'est parti. 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 C'est parti.